C'est le retour en cours de l'homme accusé du meurtre de sa mère et d'une voisine la semaine dernière à Vaudreuil-Dorion. Yves, on apprend en dernière heure que l'accusé n'est pas apte à subir un procès, en tout cas pas pour l'instant. Non, on t'en dirait que du palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Je vous confirme effectivement que Fabio Puglisi, 44 ans, dont les photos vont apparaître à l'écran, devra retourner à l'Institut Philippe Pinel pour subir un traitement pharmacologique d'une durée de 30 jours. Et tantôt, Michel, il s'est présenté dans le box des accusés vêtus d'un T-shirt. Je dirais qu'il a été impassible, vraiment. Il a été quand même attentif à ce que le juge Saint-Arnaud lui expliquait en lui disant que son état de santé mentale faisait en sorte qu'il demeurait inapte à subir un éventuel procès. C'est pour ça qu'il y aura ce traitement d'une durée de 30 jours. Il sera de retour en cours au mois de mars. Vous savez, Michel, il y a une semaine, jour pour jour, le Québec a été ébranlé par cette folie meurtrière qui est toujours inexpliquée. Il aurait tué sa mère, Elisabetta Kouchi-Puglisi, qui est âgée de 68 ans, ainsi qu'une voisine, Manon Blanchard, 53 ans, des morts évidentes. On a retrouvé leur corps dans l'appartement de cet immeuble à condo. Je me sens entretenu tantôt avec l'avocat de la Couronne dans ce dossier, ainsi que l'avocat qui représente Puglisi. L'objectif, je pense, d'une cour de justice, c'est de faire en sorte que cet individu-là puisse un jour saisir ce qui s'est passé et qu'on procède éventuellement à un procès. C'est ce qu'on espère. Le but du traitement qu'il va subir est de le rendre apte à subir son procès, donc de comprendre ce qui se passe et de pouvoir collaborer à sa défense pour éventuellement, effectivement, que justice soit rendue. Quels sont les contacts que vous avez eus avec lui de son état de santé? Pouvez-vous discuter avec lui un peu? Je ne peux pas discuter avec lui. C'est les conclusions que la psychiatre dit, M. Hittinab. Donc, à ce stade-ci, pour moi, je n'ai pas poussé plus. Je me suis eu aux recommandations du médecin. Et je rappelle qu'à deux reprises dans le passé, Puglisi a été reconnu non criminellement responsable dans des dossiers, Michel, en raison justement de son état de santé. Puis, il y a un autre dossier cet après-midi qu'on surveille, une affaire de voix de fait concernant, visant une femme, une pure inconnue, Michel, qu'il aurait attaqué en novembre dernier devant l'immeuble où il habitait. Bref, voilà pour cette affaire en direct de Salaberry de Valleyfield. Merci beaucoup, Yves. Merci.